Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence ce matin pour cette troisième conférence organisée par Atelier d'Art de France, organisateur de ce salon Révélation, une conférence qui nous permettra, vous le saviez, de répondre à cette question sur la santé dans les métiers d'art. Est-elle un angle mort dans les politiques publiques ? On va développer cette thématique pendant une heure avec quatre spécialistes qui sont avec nous ce matin et qui vont partager à la fois leur expérience et leur regard sur la situation. J'ai à mes côtés Laure Chancelme, vous, vous êtes psychologue du travail au sein de l'Observatoire à Maroc, à Montpellier. Merci d'être avec nous. De l'autre côté de l'écran, on a Philippe Garabiol, vous, vous êtes secrétaire général du conseil d'orientation des conditions de travail. Et enfin, Emmanuel Bernat, vous êtes céramiste, sculptrice acier et également administratrice d'Atelier d'Art de France, syndicat professionnel, donc des métiers d'art et organisateur de la Biennale Révélation. Et juste à ma droite, on va commencer avec vous, Martine Damour, un joli nom. Vous êtes sociologue et professeur associé au département des relations industrielles de l'université Laval au Québec, membre du centre de recherche sur les innovations sociales et du groupe interdisciplinaire et interuniversitaire de recherche sur l'emploi, la pauvreté et la protection sociale. Et vous êtes l'auteur de deux études menées à la fois en 2012 et en 2021 sur la précarité de l'emploi artistique. Mais pour quelles institutions les avez-vous faites, ces études ? Alors, la première étude était faite pour le ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui cherchait à se donner, je dirais, un regard international sur la question de la protection sociale, avoir des comparateurs. Et la deuxième a été faite pour le groupe de recherche du premier ministre du Nouveau-Brunswick sur le statut professionnel des artistes. Et ça, c'est la plus récente, en 2021. Et quel est le périmètre géographique de vos études sur lequel vous avez travaillé ? Alors, la première étude, celle de 2012, cherchait à étudier la protection sociale des artistes, à la fois ceux assimilés à des salariés, les artistes indépendants, qui étaient le focus, la thématique principale, sur une base comparative avec le régime général qui couvre la majorité des salariés, voire l'ensemble des citoyens d'un pays. Alors, il y avait cette perspective comparative entre groupes d'artistes et la population en général. Et on a étudié sept pays, en plus du Québec et du Canada. Alors, c'était respectivement les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suède et le Danemark. Et comment définit-on aujourd'hui la précarité de l'emploi et ses risques ? Alors, la précarité de l'emploi sur le marché du travail, c'est associé à quatre dimensions. La première, c'est l'instabilité du lien d'emploi, c'est-à-dire l'intermittence, la discontinuité, qui dans les univers artistiques est liée au mode d'organisation par projet. Alors, au terme d'un projet, en quelque sorte, pour prendre une métaphore sportive chère au hockey, qui est notre sport national, l'artiste ou le travailleur est soumis au repêchage. Il doit se trouver de nouveaux engagements. Alors, ça, c'est le premier élément, discontinuité, intermittence du lien d'emploi. Deuxième élément, évidemment, une faible rémunération qui est liée à l'intermittence, notamment, pas uniquement, mais notamment à cette intermittence, évidemment, si on a des périodes sans travail, sans emploi, sans travail rémunéré, ça veut dire moins de revenus. Troisième élément, le déficit de protection légale et sociale. Alors, le fait que les artistes sont très inégalement, et ça, ça dépend s'ils sont salariés, s'ils sont considérés comme des salariés ou assimilés à des salariés, ce qui est le cas des intermittents du spectacle en France, ou s'ils sont considérés comme indépendants, ce qui est le cas dans les métiers d'art. Alors, il y a de toutes les manières une protection inégale, une protection souvent inférieure à celle des salariés, certains risques qui sont très peu couverts, et lorsque les artistes sont couverts par les dispositifs, souvent, ils doivent le faire en payant des cotisations supérieures pour le même niveau de protection. Alors, ces trois éléments-là, ces trois dimensions de la précarité, il y en a une quatrième qui est le peu de contrôle sur son travail, mais on va dire que là-dessus, les artistes ne sont pas vraiment précaires, au contraire, ils ont beaucoup plus de contrôle sur leur activité que la majorité des travailleurs. Mais sur les trois premières dimensions, il faut constater que s'il est utile de les distinguer pour des faits analytiques, dans les faits, elles sont reliées. Si vous avez intermittence de l'activité, ça veut dire moins de revenus, et moins de revenus veut dire moins de cotisations sociales et moins d'indemnités, si jamais vous êtes couverts par les dispositifs. Vous m'avez parlé des risques. Alors, effectivement, pour les sept pays qu'on a étudiés, on a comparé la protection des différents groupes d'artistes relativement à quatre risques économiques et quatre risques sociaux. Les quatre risques économiques sont le risque de l'emploi, à ce que j'ai mentionné tantôt, le fait de devoir sans cesse se trouver de nouveaux engagements. Il y a un autre risque qui, lui, est propre aux artistes, qu'on appelle le risque de créativité, c'est-à-dire le fait que l'artiste doit engager du temps de travail et souvent des ressources financières pour produire un projet ou un produit dont il ne sait pas à l'avance s'il trouvera preneur sur le marché et à quel prix. Deux autres risques économiques, la fluctuation des revenus, qui est très importante d'une année sur l'autre, et le quatrième risque, c'est le risque de désuétude des connaissances. Alors, un artiste qui n'entretiendrait pas ses connaissances, ne les maintenait pas à jour, verrait aussitôt son employabilité diminuer. Les quatre risques sociaux, mais ce sont les mêmes que pour l'ensemble des citoyens. L'artiste peut, comme tout citoyen, tomber malade, donner naissance à des enfants, l'inéluctable avancée en âge, l'invalidité. Bon, alors, ce qui est différent, c'est le niveau de la couverture par rapport à ces risques. Et je dois dire, en terminant sur cette question, que si on s'intéresse à distinguer les artistes précaires des autres travailleurs précaires, il faut voir qu'il y a deux éléments qui distinguent les artistes. Le premier, c'est que l'intermittence, elle est constitutive de l'activité artistique. S'il n'y a pas de période d'idéation, de recherche entre deux contrats, il n'y a pas d'activité artistique rémunérée. Donc, il y a tout un travail invisible qui est nécessaire en amont et en aval de l'activité pour pouvoir générer un revenu. Alors que chez d'autres travailleurs précaires, l'intermittence, elle est plus liée à des stratégies patronales, à des stratégies d'entreprise, mais dans le cas des artistes, elle est constitutive de l'activité. Alors voilà, je pense que rapidement, j'ai pu faire le point. Très bien, merci. Et comment la protection sociale est-elle considérée par les artistes eux-mêmes? Ah, je pensais que votre question porterait plus sur comment les politiques publiques considèrent les artistes au égard à la protection sociale aussi. Alors, je vous dirais que traditionnellement, les pouvoirs publics ont considéré les indépendants, les travailleurs indépendants, et même les indépendants qui travaillent seuls, comme des chefs d'entreprise qui embauchent des dizaines, voire des centaines de salariés. Autrement dit, il n'y avait pas de traitement très différencié. On considérait que si vous étiez salarié, vous aviez droit à la protection, puis si vous étiez non salarié, bien, vous aviez qu'à l'assumer vous-même. Or, dans les récentes décennies, il s'avère que la plupart des nouveaux indépendants sont des gens qui travaillent seuls, qui n'ont pas d'employés, et peut-être qu'ils s'incorporent en entreprise pour des raisons fiscales, légales ou autres, mais ils ont plus en commun avec le travailleur précaire qu'avec l'entrepreneur prospère. Si bien que les pouvoirs publics ont commencé à assurer un peu les artistes sur certains risques seulement. Alors, sur la maladie, sur la parentalité, il y a des progrès qui ont été faits. On ne peut pas dire que ce soit le néant total. Par contre, sur d'autres risques comme le chômage ou les accidents de travail et les maladies professionnelles, qui est le sujet qui nous occupe ce matin, alors là, il n'y a vraiment pas beaucoup de protection. Qu'est-ce que les artistes en pensent? Comme universitaire, j'ai beaucoup de mal à vous donner une réponse quand ce n'est pas appuyé sur des recherches, mais je vous dirais que ce que je connais de cette situation m'amène à vous dire que la plupart des artistes adorent leur activité de travail, mais déplorent la précarité de leur emploi et déplorent le déficit de protection. Cependant, quand ils voient la somme de cotisations qu'ils doivent débourser pour être couverts, alors là, ils se disent, en quelque sorte, « Oui, j'aimerais bien, mais mon Dieu que c'est lourd, alors souvent, s'ils peuvent, ils évitent d'y contribuer, se préventent par la même. » Les charges sont trop importantes. Voilà, les charges sont trop importantes. Alors, effectivement, le problème, c'est, souvent, ils ne sont pas couverts pour certains risques. Pour les risques pour lesquels ils sont couverts, ils doivent souvent payer beaucoup plus de cotisations qu'un salarié, souvent double cotisation. c'est ce qui fait qu'en réalité, ceux qui sont couverts le sont souvent par le biais d'un emploi salarié complémentaire ou par le biais d'un conjoint, ou alors ne sont pas couverts du tout. Et quelles sont les dimensions à considérer lorsqu'on analyse les dispositifs de protection sociale existants ou lorsqu'il s'agit aussi d'en créer? Oui, mais en fait, quand on analyse un dispositif de protection sociale ou qu'on veut en créer un, il y a un certain nombre de questions importantes à se poser parmi lesquelles, quelle est la définition du risque couvert? Autrement dit, quels sont les éléments de la situation à risque qui seront assurés? Je vais vous donner un exemple. Dans certains cas, le risque de maladie va donner lieu à des journées de congés indemnisées, mais pas le risque d'invalidité. Alors ça, c'est la définition du risque. Qu'est-ce qu'on couvre? Le deuxième élément, les critères d'admissibilité à la protection. Combien il faut avoir travaillé d'heures ou le plus souvent, combien il faut avoir généré de revenus dans l'activité pour se qualifier pour des prestations. Le problème, c'est que les artistes cotisent sur l'ensemble des revenus, mais souvent, ils ne dégagent pas suffisamment de bénéfices nets pour se qualifier pour les prestations. Disons que 10 000 euros nets par année, c'est quand même un seuil assez élevé. Alors, si vous n'avez pas 10 000 euros nets par année, vous cotisez, mais vous n'aurez pas droit à des prestations. Autre élément, c'est l'assiette de revenus qui est considérée pour le calcul de ce seuil. Évidemment, le niveau de remplacement du revenu, est-ce que la protection ou l'indemnité va remplacer 30 % de votre revenu, 50 % de votre revenu, 70 % ? Quelle est la durée des prestations ? Qui finance ? Si j'avais à retenir deux critères, c'est qu'est-ce qu'on reçoit, à quelles conditions, et qui paye ? Alors, comme je le disais, dans la majorité des pays, les indépendants payent l'ensemble des cotisations. Il n'y a pas l'équivalent d'une cotisation d'employeur ou d'acheteur de travail ou de donneur d'ouvrage, si on veut le définir de la façon la plus large possible, il n'y a pas non plus de contribution de l'État. Alors, à toute fin pratique, les cotisations sont deux fois plus élevées pour un indépendant que pour un salarié. Autre principe intéressant, c'est est-ce que l'assurance est publique ou elle est privée ? On se retrouve souvent avec des assurances publiques qui sont plutôt déficientes, et à ce moment-là, l'artiste doit cotiser à des régimes complémentaires privés. Dernier élément, rapidement, dernier élément, c'est la transférabilité des prestations. On sait que les artistes, peut-être pas dans le cas des métiers d'art, mais dans le cas d'autres métiers artistiques, le même artiste porte plusieurs chapeaux. Il peut être à la fois comédien, scénariste, auteur, et souvent, ces cotisations sont cumulées dans des fonds séparés. Et si bien qu'il n'acquiert jamais le seuil de revenu dans une activité qui lui permet d'avoir accès au maximum de protection. Je suis désolée, c'est assez technique. J'essaie de l'être le moins possible. Mais enfin, ce que les Américains appellent « portable rights », dont des droits transférables, cumulables, quelle que soit l'activité qu'on fait, c'est un critère important. Et quels sont les éléments essentiels qui doivent faire l'objet d'une attention particulière ? Je vous dirais, dans les études internationales qu'on a pu consulter et dans nos propres études, il y a cinq grands problèmes qui ressortent quand on parle de protection sociale des artistes. Le premier, c'est les conditions restrictives d'accès aux indemnités. J'en ai parlé tantôt. C'est des seuils de revenus assez élevés, par exemple, les nombres d'heures élevées. Le deuxième élément, c'est le niveau de remplacement du revenu qui est habituellement très faible. Le niveau de remplacement du revenu qui est permis par ses prestations. Évidemment, si vous recevez 50 % d'un faible revenu, c'est fort possible que ce ne soit pas suffisant pour vivre. Troisième élément, le coût élevé des cotisations. C'est souvent un élément qui est cité par les artistes, comme je le disais. Quatrième problème, la fragmentation des dispositifs selon les activités, ce qui fait qu'au total, un artiste qui exerce plusieurs activités artistiques ou qui cumule l'activité artistique avec un emploi complémentaire d'enseignant ou même un emploi alimentaire, n'aura pas le bénéfice de l'ensemble de ces cotisations. Et le cinquième élément, c'est l'absence de prise en compte du fameux travail invisible dont je parlais tantôt aux fins de l'assurance chômage. À toute fin pratique, quand vous êtes sur l'assurance chômage, on exige de vous que vous cherchiez un emploi. Si vous êtes artiste, c'est un problème parce qu'on ne veut pas que vous trouviez un emploi 40 heures semaine. Vous n'aurez plus le temps pour créer. Donc, la conception même de l'assurance chômage est totalement inadaptée à la réalité de l'activité artistique. Alors, à la suite de notre dernière étude, on a, disons, identifié quatre principes qui devraient être pris en charge aux fins de la protection sociale. Le premier principe, c'est un seuil de revenus assez bas pour se qualifier au régime. Le deuxième principe, c'est l'abolition de la double cotisation. Ça m'apparaît une grande injustice que les artistes doivent payer une double cotisation pour un même niveau de protection sociale. Le troisième élément, c'est la prise en compte du travail invisible. Je sais que c'est complexe, mais je fais partie d'un centre de recherche sur les innovations sociales. Donc, il faut effectivement chercher des mécanismes, créer des mécanismes pour prendre en compte le fait que certains artistes, par exemple, un danseur professionnel doit s'entraîner huit heures par jour, ce temps qui est essentiel à son employabilité. S'il ne fait pas cet entraînement, il ne trouvera pas d'engagement salarié. Alors, ce travail qui est obligatoire, en quelque sorte, il est invisible, c'est-à-dire non rémunéré, non reconnu et non pris en compte aux fins de la protection sociale. C'est un réel problème. Le quatrième élément, c'est que les droits soient transférables. J'en ai parlé tantôt. Et quel est le pays qui vous a semblé le plus intéressant dans l'accompagnement social des artistes indépendants? Alors, dans notre étude de 2012, il nous a semblé, et j'ai vérifié si le régime existait toujours, le régime allemand qui s'adresse aux artistes et auteurs indépendants pour les fins de quatre risques particuliers, la maladie, la parentalité, la vieillesse et l'invalidité. Le régime allemand nous a semblé intéressant pour trois raisons. Le premier, c'est que le seuil d'admissibilité est bas. On parle de 3 900 euros. Et les artistes de la relève sont exemptés de cette exigence pour trois ans. Alors, ce qui fait qu'il y a une masse d'artistes qui peut se qualifier pour le régime. Le deuxième élément, c'est que l'assiette de revenus à partir de laquelle on calcule ce seuil, elle est très large. Elle inclut tous les revenus des artistes, les bourses, les prix, les droits de suite, les droits d'auteur, etc. Et le troisième élément, c'est que l'artiste paye l'équivalent de la cotisation d'un salarié, c'est-à-dire 50 % de la cotisation. Les donneurs d'ouvrages, c'est-à-dire les salons, les galeries, les pouvoirs publics quand ils commandent une pièce à un artiste, ensemble, cotisent à un fonds qui contribue à payer 30 % de la cotisation et l'État fédéral paye 20 %. Alors, on se retrouve avec, je dirais, un cofinancement de ces politiques, de ces politiques qui s'adressent aux artistes. Et comme je vous dis, je suis allé voir, bon, avec les crises, bon, est-ce que l'Allemagne a mis fin à ce programme, eh bien non, et le seuil est toujours de 3 900 €. Donc, voilà. Un exemple positif qu'il faudrait suivre. Dont on pourrait s'inspirer. Dont on pourrait s'inspirer. Il y a toujours place à l'amélioration. Je sais qu'il y a eu des développements récents en France, vu de l'assurance chômage, mais on parle de 800 €. C'est des petits pas. Très bien. Merci, Martine D'Amour, pour cette intervention. À présent, on va découvrir l'observatoire à Maroc qui est installé à Montpellier, représenté par Laure Chancel. Vous êtes psychologue du travail au sein de cet observatoire. Vous êtes diplômé d'un Master 2 en psychologie du travail et des organisations et d'un diplôme universitaire de thérapie cognitive et comportementale. Quand et par qui a été créé cet observatoire à Maroc ? L'observatoire à Maroc a été créé par cet homme-là que vous voyez sur la photo, qui est le professeur Olivier Torres. Il est professeur en management à l'université de Montpellier, Montpellier Business School. Il s'est rendu compte que, créé en 2010, il s'est rendu compte que les TPE-PME étaient complètement absentes de toutes les théories de l'économie, du management, de la finance, etc. En fait, il a trouvé ça extrêmement injuste puisqu'en fait, les PME, c'est 99,84% des entreprises en France. Donc, il a décidé de créer cet observatoire pour faire de la recherche scientifique sur la santé de ces chefs d'entreprise qui sont finalement les grands oubliés souvent de toutes ces théories de santé au travail et d'économie. Et donc, on a écrit d'ailleurs des livres qui sont là si jamais ça vous intéresse. C'est la santé du dirigeant. Donc, vous voyez la première édition en 2012. Donc, peu de temps après la création et la troisième édition qui est sortie en 2022. Et donc, c'est le seul observatoire à s'intéresser à la santé des travailleurs non salariés. Oui, exclusivement. Oui, oui, en France, en tout cas, mais je pense même en Europe. Enfin, on est vraiment, nous, dédiés à cette population-là et on fait des recherches croisées entre les sciences sociales et les sciences économiques. Même les thèses, on a plusieurs thèses qui ont été soutenues. Donc, avec Olivier Thorez comme co-directeur de thèses. Donc, on a par exemple le sommeil, l'impact du sommeil sur la fonction entrepreneuriale. Enfin, voilà, on a tout un tas de choses, voilà, de sujets qui sont soutenus dans les thèses de l'Observatoire Maroc. Mais quels sont les objectifs des missions derrière tout cela ? Alors, l'idée, c'était déjà avec les études au départ de faire un peu un état des lieux de la santé des dirigeants et finalement de leur spécificité en termes de santé. Et donc, suite aux résultats qu'on a eus, on a mis en place différentes choses, notamment une ligne d'écoute, différents outils. et on a été approchés par la députée Lecoq-Grandjean qu'on voit là sur la photo et on a été consultés pour la loi du 2 août 2021 qui demande aux services de santé au travail de s'ouvrir aux travailleurs non salariés. Donc, c'est vraiment, on a été vraiment intégrés à la création de cette loi-là. Donc, en fait, nous, on essaye finalement de porter un peu la parole des travailleurs non salariés auprès des institutions et du grand public aussi. de dire attention, la TPE-PME, ce n'est pas la même chose que la grande entreprise. Parce que dans l'inconscient collectif, un patron, c'est un patron et on met un peu sur le même niveau un patron du CAC 40 qui, en général, d'ailleurs, est un dirigeant salarié et non pas un patron patrimonial avec un petit patron d'une petite entreprise qui même parfois, comme vous le disiez, est seule et de plus en plus. D'ailleurs, on a beaucoup de micro-entrepreneurs. Et votre expérience de 12 ans au sein de cet observatoire vous a permis de développer des outils à la fois afin de mieux prévenir les risques psychosociaux, le burn-out entrepreneurial. Pouvez-vous nous les présenter et notamment à travers cette illustration ? Oui. Donc ça, c'est un outil que nous avons créé. En fait, c'est le stressomètre entrepreneurial et le satisfactomètre. Parce que nous, on est très attaché au fait qu'être entrepreneur, c'est bon pour la santé. On l'a vérifié scientifiquement dans nos études. C'est important de le dire et on s'intéresse à tout ce qui est positif aussi dans l'entrepreneuriat et pas seulement tout ce qui est pathogène. Voilà, nous, on insiste sur le côté salutogène de l'entrepreneuriat. Voilà, mais juste attention, il y a des risques. Et donc, en fait, on a interrogé un certain nombre de dirigeants, c'était plus de 300 sur un an. On les a interrogés par téléphone tous les mois en leur demandant quels étaient les deux éléments de stress et de satisfaction qu'ils avaient vécu sur le dernier mois. Et on a fait ça sur un an. Et la dernière session, en fait, on avait nous déjà catégorisé tous les verbatims parce qu'il y en avait plus de 2500 pour créer ces catégories qu'on voit ici. Alors, je ne sais pas si c'est très visible, mais on peut peut-être en lire quelques-uns pour donner une idée de son contenu. Alors, le premier là-haut, c'est l'intensité de stress et l'intensité de satisfaction ici de 1 à 5. Donc, c'est justement la dernière étape. C'est qu'on leur a proposé l'ensemble des stresseurs et des satisfacteurs et on leur a demandé s'ils l'avaient vécu ou non sur la dernière année et si oui, quelle intensité de stress ou de satisfaction ils avaient ressenti. Et ensuite, on a fait des moyennes et on a obtenu les scores moyens qui sont là. Donc, le plus intense en termes de stress, on ne sera pas étonné, c'est le dépôt de bilan au sens de la liquidation judiciaire. Donc, c'est la perte de l'entreprise. Ensuite, on a tout ce qui est problèmes financiers. Donc, problèmes de trésorerie, baisse d'activité commerciale, mauvais résultats annuels. Donc ça, quand on est chef d'entreprise, forcément, ça parle parce que c'est des petites choses qui peuvent arriver plus ou moins fréquemment et qui souvent empêchent de dormir derrière. Après, on a les procédures judiciaires, les conflits avec les associés actionnaires, surcharge de travail, maladie grave d'un salarié et on descend comme ça jusqu'en bas, le dernier qui est le manque de reconnaissance du dirigeant. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils y sont habitués que du coup, il y a une forme, voilà, de... Ils n'y font pas plus trop attention et ça les stresse plus trop mais le manque de reconnaissance du dirigeant, c'est un problème réel. Quand moi, je les ai au téléphone, après, je me rends compte que c'est une vraie problématique même si là, ça apparaît assez bas. Alors, à savoir que ces outils datent de 2014. C'est la thèse de Thomas Le Chat qui est disponible d'ailleurs qu'on peut trouver facilement et sur notre site. Donc, ça mériterait une remise à niveau parce que, après, depuis la crise Covid, on voit monter en flèche les problématiques de recrutement. Le recrutement et les problèmes avec les salariés qui aujourd'hui sont plutôt bas dans l'échelle et qui seraient sûrement beaucoup plus hauts. Donc, on va voir dans le temps si on ne va pas le remettre un petit peu à jour en réinterrogeant les chefs d'entreprise. Il y a des nouvelles formes de stress. Oui, alors, ce n'est pas des nouvelles formes. Elles existaient déjà mais disons que la fréquence de ce stresseur a changé. Voilà. Et l'intensité de stress qu'il va générer aussi. Voilà, on avait moins ces problématiques de recrutement avant le confinement et aujourd'hui, c'est presque la problématique numéro un avant même d'accord. Évidemment, ça ne concerne pas ceux qui travaillent seuls. Et pour les satisfacteurs, le premier, c'est satisfaction de la clientèle. Ça, c'est propre à l'entreprise. Le client est roi. Donc, ce qu'il faut, c'est que le client soit content. On a la formation, le coaching, tout ce qui est agrandissement, déménagement, création de nouvelles entreprises. Donc, ça, ça veut dire que l'entreprise se développe. On en tente avec les associés, prise de vacances, bon climat social, etc. Mais vous pouvez les trouver sur Internet parce qu'ils ont été publiés dans des articles. Donc, voilà, n'hésitez pas à regarder. Il y a d'autres outils d'évaluation que l'on va développer à présent. Voilà, celui-là, il est assez récent. En fait, on est parti justement du stressomètre et du satisfactomètre que je vous ai montré avant et on les a digitalisés. Donc, en fait, l'idée, c'est de proposer à des partenaires cet outil-là pour leurs adhérents ou leurs ressortissants et notamment les services de santé au travail qui commencent à bien s'en emparer de cet outil-là. Donc, l'idée, c'est de proposer au dirigeant de se tester en direct. Donc, en fait, on va lui proposer tous les satisfacteurs. Donc, il va choisir ceux qu'il a vécu sur le dernier mois puis tous les stresseurs. Puis, il va avoir une balance du coup qui va pencher soit dans le vert soit dans le rouge en fonction. Et donc, si elle penche dans le rouge, derrière, on va déclencher un outil qui s'appelle la BMS-10 qui est un outil de repérage du risque de burn-out. Donc, c'est un outil qui existe depuis très longtemps et qui a été validé dans tout un tas de population. Et donc, il mesure vraiment la première phase qui est la phase d'épuisement. Donc, on va regarder un petit peu où le dirigeant en est au niveau de son épuisement professionnel. Et s'il dépasse un certain seuil, on va lui proposer d'être recontacté par un psychologue ou par un professionnel de santé. Ça dépend si c'est pris en charge par le service de santé au travail ou par le partenaire ou bien s'ils ont demandé à Amaroc de prendre en charge les personnes. Donc, moi, j'ai régulièrement des chefs d'entreprise au téléphone via cet outil-là, mais pas que. Via des lignes d'écoute qu'on a mises en place. Donc, ça, c'était... On va développer ça dans quelques instants, mais vous avez une vidéo que l'on va regarder. Pour que vous puissiez visualiser. Ils ne suivent pas la conférence comme nous. c'est ce qu'il y a de Sous-titrage ST' 501 ... 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